Plus les heures passent, plus l'espoir de le retrouver en vie s'amincit. Trois jours après la disparition du petit Émile, le procureur de la République de Dignes-les-Bains, Rémi Avon, a tenu un point presse ce mardi. Expliquant qu'il n'avait toujours pas pu localiser l'enfant, malgré des recherches de plus en plus poussées, il a également avoué que son état de santé était désormais très préoccupant. Sa disparition est un véritable choc pour tout un village. Depuis samedi dernier, le hameau du Auvergne, dans les Alpes, ne vit plus que pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents alors qu'il jouait dans leur jardin. Disparu depuis, il est introuvable malgré trois jours de recherches très poussées. Ce mardi, le procureur de la République, Rémi Avon, a même confié aux journalistes que l'intégralité des maisons et des voitures du village avait été fouillée pour tenter d'y retrouver le petit garçon. Dont le pronostic vital est désormais très préoccupant. S'il était réellement perdu dans la nature, il serait aujourd'hui en grand danger, a expliqué le magistrat. Expliquant d'abord qu'il n'a pas les compétences pour dire si l'on peut aujourd'hui encore avoir un espoir de retrouver l'enfant en vie, il a ensuite été peu rassurant. Médicalement, on nous dit qu'à au-delà de 48 heures, vu le jeune âge de l'enfant, vu sa constitution et considérant qu'un être humain qui serait privé de nourriture et d'eau par les fortes chaleurs actuelles, le pronostic vital est très, très engagé, a-t-il expliqué ? Le visage fermé Mais là encore, je ne fais que rapporter ce que les médecins, à notre demande, nous ont expliqué et si est-il ce que le préfet vous avait expliqué, a-t-il conclu sur le sujet. Plus tôt, il avait confirmé que l'enquête était prise jour par jour, heure par heure depuis le début des investigations et que cela allait sans doute prendre beaucoup de temps. En effet, maintenant que les fouilles ont été faites et qu'une vingtaine d'habitants ont été interrogés, dont la mère du petit garçon, selon nos confrères de la Provence, les gendarmes, qui privilégieraient selon la presse locale l'hypothèse d'un accident puis d'une dissimulation du corps, devraient s'attaquer aux vérifications des téléphones et des très nombreux appels reçus. Dans l'espoir que l'un d'entre eux les amène au petit Émile et résolvent enfin le mystère de sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada